Bonjour et bienvenue dans la quatrième édition du regroupement de l'âme et des mondes invisibles Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Dorian Vallée Bonjour Dorian Bonjour Narissa Alors pour les personnes qui ne te connaîtraient pas Est-ce que tu pourrais peut-être te présenter Et puis nous dire aussi dans la foulée Quel a été un petit peu ton processus d'éveil Ou par quoi tu es passé, ta transformation Pour devenir qui tu es aujourd'hui Ok C'est jamais l'exercice le plus facile de se présenter Mais je vais essayer Donc je m'appelle Dorian Vallée J'ai 31 ans Et en fait j'ai toujours été fasciné par l'éveil Par l'énergétique aussi d'une façon générale J'ai baigné un peu là-dedans quand j'étais petit Enfin dans l'énergétique Et en fait c'est ouvert à moi à un moment donné le développement personnel Où j'ai compris alors que j'étais extrêmement timide J'avais du mal à m'exprimer À être mis en lumière À oser tout simplement Le développement personnel m'a vraiment ouvert en tout cas des portes Ça a été on va dire pour moi les premiers super pouvoirs Où d'un coup la loi d'attraction Je suis capable d'attirer des trucs avec mes pensées Avec mes émotions et tout ça Et en fait ça m'a vraiment développé Ça a vraiment créé quelque chose en moi De l'ordre de maintenant en fait Je suis capable de créer la vie que je veux Après j'en ai vu les limites Mais bon dans un premier temps c'était C'était wow quoi C'était ça C'est les premiers pouvoirs qui se développent à travers Ce développement personnel Et donc je me suis vraiment passionné pour Tous les outils De def perso énergétique La géométrie sacrée Des choses comme ça En fait tout ce que l'on va pouvoir utiliser Pour être fort énergétiquement Avoir de l'impact Rayonner etc Et en fait un jour Et donc ouais Déjà sur ce chemin là J'ai eu beaucoup de capacités Qui se sont ouvertes Par exemple mes premiers livres Ça a été vraiment Des téléchargements d'informations D'un coup Qui m'arrivait par vague énorme en fait Où d'un coup ça revenait mettre en cause Toutes mes croyances Et ce que je pensais savoir Donc voilà Ça ça a été La première partie du cheminement On va dire Qui à un moment donné Pour moi C'est arrêté C'est comme si j'avais un plafond de verre En fait comme si à un moment donné J'étais allé au bout du bout Et que je ne pouvais pas aller plus loin Et que Ok Je sentais bien qu'il y avait Que le chemin n'était pas terminé Mais je ne pouvais pas continuer Sur ce chemin là Et en fait ce qui s'est proposé C'est Totalement l'inverse De ce que j'avais fait Qui était de construire Construire Augmenter Amplifier Etc Et à partir de ce moment là Il y a eu Il y a eu Au contraire Une forme de décroissance Donc revenir à l'essentiel En fait J'ai développé plein de trucs Mais Je me suis perdu là-dedans Et je me suis monté Plein de concepts Sur Ce qu'est Le divin Sur ce qu'est La pure expression De ce que je suis Sur ce que c'est l'incarnation Sur ce que je suis venu faire Ici sur Terre Et en fait voilà Je suis revenu à Quelque chose de beaucoup plus intériorisé Quelque chose de beaucoup plus Simple Qui m'a ramené Voilà au fil des années A Simplement ce que je suis Dans Dans la plus pure simplicité Sans qu'il y ait de Tout ce que j'ai pu apprendre autour Et Donc évidemment C'est quelque chose Qui ne s'arrête jamais De Rester dans cette Forme d'inconnaissance Où la connaissance humaine Ne vient pas entraver Ce que je suis Et à partir de là Évidemment Il y a plein de choses Qui s'ouvrent Qui sont infiniment plus Puissantes Et denses Et incroyables Que Que ce que l'on peut développer Humainement En tout cas dans mon expérience C'est comme ça Et qui ramènent en fait Simplement à Laisser la vie Le divin Oeuvrer totalement A travers moi Sans qu'il y ait Aucun filtre Sans qu'il y ait Aucun compromis Sans qu'il y ait D'ombre Faites à la lumière Parce que la lumière Est là partout De tout temps De toute éternité Elle remplit tout Elle remplit tout Mais on lui fait de l'ombre Il n'y a que l'humain Qui fait ça Qui fait de l'ombre A la lumière Donc en fait Tout le chemin Ça a été De faire le moins d'ombre possible Jusqu'à ne plus en faire du tout Dans la mesure du possible Et Et voilà Il y a cette part de mystère En fait maintenant Qui emplit ma vie Qui est Je ne sais pas Ce qui va se passer Je ne sais pas comment Je vois A quel point Ça peut être Incroyable et miraculeux Ce qui se vit dans ma vie Ou en lien avec les autres Dans des guérisons Dans des paroles Qui sont posées Qui changent tout Dans Dans des Enfin voilà Je ne vais pas forcément Partir dans le mystique Là tout de suite Mais Et voilà Il se passe des choses Absolument phénoménales Lorsque Juste on n'est plus Aux commandes De notre existence Et qu'on laisse La vie œuvrer À travers soi Donc voilà Mon chemin En tout cas M'amène Là aujourd'hui Où j'accompagne Encore Et C'est juste la vie En fait Qui accompagne à travers moi Et qui se reconnaît À travers l'autre aussi Qui lui donne précisément Ce qu'il a besoin De recevoir Et ça se fait Dans une fluidité Juste Magnifique Merci Pour ça Ça donne envie Justement De ressentir Pour les personnes Qui n'en sont pas Encore là Ou qui cherchent Justement À rendre leur vie Plus fluide Et d'être plus proche De leur être De leur êtreté Est-ce qu'à un moment donné Tu as eu Des moments Où On t'en a un petit peu parlé Mais où c'était difficile Où t'as eu un choix À faire Où t'as pas osé Où tu t'es dit Non Ben non Ça c'est un petit peu On va dire Le syndrome Pas de l'imposteur Mais presque Voilà De légitimité Et quel a été Peut-être le regard Des autres Est-ce que t'as eu Des difficultés Pas de problème De légitimité Mais Effectivement De regard des autres En fait Il a fallu quitter Ceux Qui Étaient là Dans ma vie Et qui Et qui ne soutenaient pas En fait Et donc J'ai eu énormément De personnes Qui m'ont Oui Qui m'ont pas soutenu Et qui m'ont mis Des bâtons dans les roues Et donc Pendant longtemps J'ai mis J'ai fait des compromis Avec En quelque sorte Je faisais pas Ce que je ressentais juste Je faisais un genre De compromis Pour Les garder dans ma vie Et le jour Où Ça n'a plus été possible Parce qu'en fait À un moment donné Voilà Il y a cet appel Du vivant Au fond de soi Qui pousse À nous faire agir Ou à aller Dans une certaine direction Et Pendant un temps C'est possible De faire des compromis Et il y a un moment Où L'appel Il est tellement fort On peut plus y résister Et donc À ce moment-là Boum Les décisions se posent Et les actions se font Et Les personnes Qui ne supportent pas ça Partent en fait De notre vie Donc c'est ça Qui a été le plus difficile Je crois Laissez partir Les personnes Auxquelles Je tenais Que j'aimais Et Qui ne pouvaient plus Qui ne supportaient plus Cette vibration-là D'une certaine façon De la vie Qui s'exprime Sans condition Et Je pense que ça a été Vraiment le plus gros Obstacle Les autres en fait Les autres qui M'empêchent En même temps Je voyais bien que C'était à l'image De Ce que J'assumais De mon côté Et En fait Ce que j'ai remarqué Par la suite C'est que les personnes Qui Qui ne voulaient pas S'y intéresser Mais qui restaient Quand même dans ma vie En fait De se désintéresser totalement Et donc Ne poser plus de questions Et donc C'est comme si Il y avait une forme De statu quo Donc on restait ensemble Mais sans Qu'il y ait d'échange Sur Ce que je suis Ou ce que je fais Et d'autres par contre S'y intéressaient profondément Mais Mais voilà Sinon Pas spécialement D'obstacle Évidemment La vie Cherche toujours A A nous A nous confronter A ce qui fait Obstacle en soi Mais Mais globalement Ça a été vraiment Seulement les autres C'est important Pour les personnes Qui nous regardent Qui peuvent aussi Se retrouver dans ces situations Et de choix Et de se dire Qu'est-ce que j'écoute Est-ce que j'écoute Les autres Est-ce que je laisse partir Et qu'est-ce qui va se passer Si je laisse partir Et voilà Parce que c'est comme Un grand vide Un nouveau Donc on se demande toujours Ben tiens Est-ce que c'est le bon choix Mais Se choisir soi Après ça ouvre C'est ça qui ouvre aussi Les portes Absolument Ce que je conseille Dans ce cas-là C'est vraiment Si la décision N'est pas prête À être prise Il y a le doute Et c'est le jour Où il n'y a plus le doute Que c'est évident C'est le jour Où l'appel Est suffisamment fort Pour toute décision C'est comme ça En fait Si j'essaie de changer De régime alimentaire Par exemple Tant que c'est dans la lutte C'est très compliqué Et c'est source de souffrance Mais il y a un moment donné Où c'est mûr En fait Pour changer Et c'est une évidence Donc Ce que j'invite En fait Quand il y a une décision Importante à prendre Et qu'on sent Que ça bataille C'est juste Que ce n'est pas le moment Donc Il faut encore laisser Maturer Ou grandir En à côté Et puis à un moment donné Voilà Ça Ça y va On y va Parce qu'on ne peut plus Faire autrement Merci beaucoup Pour ces précisions Et justement Tu vas intervenir En direct Donc Pendant le sommet De quoi Tu vas nous parler De quoi Je vais vous parler Eh bien Le thème de cette année C'est Développer ses super pouvoirs Et en fait Principalement Ça va être l'idée De De Voir d'un côté Les super pouvoirs Que l'on peut développer En tant qu'humain Parce que c'est possible aussi Et qu'il y a Des Des traditions Qui Dans le monde Qui proposent ça Qui proposent De développer Des super pouvoirs À partir De l'humain Et on peut aller très loin Et ça peut Voilà Ça peut faire plein de choses Dans notre vie Et les mettre en Comment dire En opposition D'une certaine façon Même s'il n'y a jamais D'opposition Mais avec Les pouvoirs divins Qui Qui se proposent À travers soi Lorsqu'il n'y a plus D'humain Justement Lorsqu'il n'y a plus Il n'y a plus D'identification À l'humain Ou à l'identité Et qu'on revient À la simplicité De ce que l'on est De toute éternité Et donc L'idée C'est vraiment De pouvoir mettre ça En lumière À la fois Ok Jusqu'où je peux aller Humainement Qu'est-ce qui va se passer Si En fait Je laisse simplement La vie œuvrer À travers moi Est-ce que je ne passe pas À côté de quelque chose Ou quoi que ce soit Et Est-ce que humainement Je peux faire quelque chose Pour qu'il y ait une passerelle Entre les deux Qui se fasse Et Donc c'est d'ailleurs En lien avec la méditation Que je proposerai Où il y a aussi Des outils Énergétiques Même si à terme Il n'y a plus besoin de ça À mon sens Mais Il y a des outils énergétiques Ou des pratiques Qui permettent De faire cette passerelle-là Où L'humain cède la place Pour que le divin La prenne Ça ne veut pas dire Qu'on meurt humainement Au contraire On devient même Plus intensément vivant Mais il y a autre chose Qui prend le relais C'est plus sous l'impulsion De l'identité Qui se sent séparée Des autres Et qui cherche à exister Par elle-même Mais il y a bien Quelque chose de plus grand Qui s'offre À travers soi Et qui fait son œuvre Et qui Qui est en lien Avec le tout Et qui peut Qui peut Utiliser Des capacités Ou des pouvoirs Qui nous dépassent En fait Et qui ne nous appartiennent pas Qui juste à un moment donné Vont se proposer à travers nous Parce qu'on en a besoin Ou parce qu'il est utile Qu'on les utilise À ce moment-là Mais ça partira ensuite Il n'y aura aucune attache L'idée c'est toujours De rester Dans cette humilité profonde Dans cette nudité Même où il n'y a Rien qui s'attache à soi On reste toujours disponible Pour que ce qui a besoin De se proposer à travers soi Se fasse en fait Et on a hâte De te retrouver Dans la conférence Et pour terminer Est-ce que tu Tu aurais Envie de révéler Quelle est ta Ta vision du monde Quel monde As-tu envie de voir émerger Ma vision du monde Il y a vraiment Deux plans de réponse La première C'est Je n'ai pas envie D'un autre monde Que celui dans lequel on vit Parce qu'en fait Pour moi Il est évident Que ce monde Est une illusion Et que La seule vérité Elle est intérieure Et se miroite A l'extérieur Forcément Et donc Je vois bien Que dans le monde Dans lequel on vit aujourd'hui Tout n'est pas rose Et il y a des choses Qui ne sont pas forcément agréables Ni Ni auxquelles je consens Et de loin Je préférerais évidemment Un monde Où il n'y a pas de guerre Où L'amour est roi Cela dit C'est là Et je suis quand même en paix Ce n'est pas l'extérieur Qui guide Comment je me sens Ou ce que je dois faire Donc C'est en cela Que peu importe le monde Dans lequel je vis Pour moi C'est Tout est sacré Le divin est partout Il demande juste À être vu À être mis en lumière Et Si on vit dans un monde Difficile aujourd'hui C'est juste parce qu'il a besoin D'être vu davantage Et que l'amour Se révèle davantage Que la lumière soit vue Que les hommes Cessent De faire de l'ombre Donc en soi Le monde est parfait Maintenant Évidemment Le jour où On sera en âge d'or Et qu'on aura Des gouvernements Ultra bienveillants Et dans l'amour Et que Tout sera fluide Et qu'il n'y aura plus de conflits Et qu'on sera tous égaux Et etc Ça sera Certainement magnifique De toute façon Merci pour ce rappel Et puis cette Touche de sagesse Qui apaise Tout de suite Voilà Ces espoirs Ce mental Qui a envie De voilà Voir De changer Les choses Ce qui est Et être dans l'appréciation De ce qui est Et Dernière petite question Quelle est ton Intention Comment tu as envie Que chaque Voilà Que chaque partie suivante Voilà Tu peux leur T'adresser directement A eux Comment tu as envie Qu'ils repartent Avec quoi Juste Une petite Un petit joyau Quelque chose Un petit joyau Moi qui suis très en lien Avec les Christos Justement Voilà Et bien ce serait Le joyau De Il y a plein de mots Qui me viennent En fait Mais Je dirais le joyau De la présence Simplement Le joyau D'être présent A ce qui est là Maintenant Et là Maintenant C'est pas que Ce qui est dans le visible Ou ce qui peut être Sentie par les sens Il y a ce qui est là Maintenant De toute éternité Et juste En fait L'intention C'est Peut-être D'être présent A ce que Je n'étais pas présent Jusqu'à maintenant Et qui a soif De se révéler Et qui Et qui peut faire Toute la différence Dans ma vie En fait Donc là Ce serait ça L'intention Que Que chacun puisse repartir Avec Ce joyau-là Qui permet de voir Ce qui n'était pas vu Et d'entrer en lien Avec Une forme D'éternité Qui est là tout le temps Et qui demande juste À Voilà À se révéler Merci beaucoup Dorian On se retrouve Très très vite Dans ta conférence Avec joie À très bientôt Merci à toi À bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz